bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et oui vous l'avez vu c'est un haul donc comment je vais vous expliquer ça alors je vous avais dit dans la vidéo du mois de mars la dernière vidéo du mois de mars c'était un énorme haul avec des achats chez Rita Rita tout ça tout ça je vous avais dit que en fait je voulais pas faire d'achat ni en mars ni en avril ni en mai voire en joie on comprendra bien que du coup j'ai pas tenu bon alors c'est pas des achats genre ça sort il me les faut voyez mais ce sont des achats dont vraiment j'avais besoin truc de fou mais voilà j'ai donc attendez que je vous replace les hauls que vous avez eu au mois de mars donc début mars et fin mars c'était des achats de février et en fait au mois de mars j'ai attaqué un énorme album pour mon ami qui va avoir un bébé donc ben j'ai commencé cet album et il me manquait il m'est arrivé à manquer de la colle et j'étais en en train de faire l'album avec la colle nouveau vous voyez donc j'ai pas hésité j'ai recommandé de la colle en plus marine donc le scrap de marine anciennement c'est non marine bouquin elle m'a elle m'a fait un petit cadeau d'anniversaire donc avec un sorte de petit bon d'achat donc voilà je l'ai utilisé et et puis pour mon album pour mon ami donc j'avais acheté les papiers et en flânant sur kraftelier j'ai vu qu'il existait une planche de tampons enfin il en existait plusieurs et bref cette planche de tampons j'ai eu envie de me l'acheter pour pouvoir faire la couverture de mon album voilà au pire dans le i je vous mettrai l'album dont je vous parle là c'est l'album don't grow up je vais vous mettre la présentation dans le i ensuite j'ai fait un album avec pequeño panda la collection pequeño panda pareil pour faire cet album il me fallait du papier vanille et j'en avais plus donc qu'est ce que j'ai fait ben j'ai recommandé du papier vanille ça par exemple chez la fourmi j'ai commandé juste ça j'ai commandé sur la fourmi parce que c'était là où il était disponible et les frais de port était le moins cher j'ai commandé que 12 feuilles de de vanille par exemple chez carglaz je vais vous expliquer mais voilà bref on va commencer par carglaz donc chez carglaz j'ai fait une petite commande parce que quand j'étais en train de faire mon album don't grow up j'avais presque plus de papier craft et comme j'ai utilisé du craft et du vanille et bien pour faire la couverture il me fallait du craft donc voilà j'ai recommandé et du coup chez carglaz j'ai pris 11 feuilles de craft comme ça j'en ai pour un petit moment j'espère franchement c'est il est très très beau cette couleur là donc j'ai pris ça chez carglaz ensuite chez carglaz je me suis fait un petit kiff je me suis acheté une nouvelle poudre à embosser donc les poudre à embosser j'en ai plein je les utilise pas souvent mais moi j'adore donc dès qu'il y en a une qui me tape dans l'oeil j'hésite pas à la prendre donc j'ai pris la white twinkle donc c'est une super méga pailleté argenté c'est il faut que je me fasse un nuancier avec mes poudres à embosser en fait c'est blanc mais avec des méga grosses paillettes argenté de malade donc ça ça va être trop beau voilà donc j'ai fait j'ai pris le white twinkle et ensuite bah du coup la dernière chose que j'ai acheté chez carglaz attendez je vais prendre ma facture je crois que c'est ça carglaz le basil ah oui je me suis pris de la colle du coup voilà j'ai refait le stock de colle donc j'en ai acheté trois comme ça j'en ai pour un moment j'ai pu acheter de colle et la dernière chose que j'ai acheté j'étais pas partie pour acheter ça quand c'est sorti mais en fait j'ai vu les découpes sur un album de chouette fantasy donc je me suis pris les die comme ça de happy little fox fleurs et feuillages voilà donc ils étaient disponibles et en fait j'ai flashé sur cette feuille là florence l'avait découpé dans un papier doré pour son mini album je l'ai trouvé tellement belle cette feuille que j'ai dit il me donc voilà j'ai craqué j'ai acheté ça de la colle du coup ce ça et le et le papier et du coup pour tout vous dire j'en ai eu pour 39 euros 50 voilà donc ça c'était chez carglaz ensuite j'ai passé une petite commande sur comptoir du scrap pour leurs nouveautés donc j'ai commandé sur le site de la marque ouais donc en cadeau j'ai eu un petit dies trop beau donc c'est un petit cadre comme ça où il a marqué photo dedans donc trop trop bien ça ça va être utilisé voilà et j'avais aussi eu attendez je vous l'attrape une planche d'étiquette comme ça verte voilà donc de la nouvelle collection j'ai pris cinq tampons donc j'ai pris le premier qui s'appelle tampons together donc c'est un tampon de fond un tout petit il a marqué together sweet happy love moment heureux entre nous ensemble bonheur amour carpe diem joy pour derrière les photos c'est très bien ensuite j'ai pris celui qui s'appelle jolis instants donc il a marqué jolis instants bulle de bonheur zoom parfait et alors mon préféré c'est le zoom parfait bulle de bonheur remarque il est pas mal ensuite j'ai pris le tampon qui s'appelle moment tendresse donc il est tout petit comme ça il ya des tout petits mots et ça c'est bien pour à côté des photos tout ça donc il ya marqué nous moment de tendresse du bonheur douceur de l'instant vous et se sentir bien tout près de toi il ya une petite fleur et ensuite j'ai pris deux planches qui sont déjà plus grosses donc j'ai pris famille chérie hop là qui est comme ceci que j'ai trouvé tellement belle donc il ya marqué famille chérie concentré d'amour la quintessence du bonheur ma famille de coeur love to the moon et là il ya marqué concentré de tendres et merveilleux instants et moi j'aime bien ces petits mots en faire des étiquettes pour mes albums donc je l'ai pris et la dernière que j'ai pris c'est et mon coeur fait boum donc voilà il ya marqué boum dans mon coeur il ya des coeurs il ya marqué mon rayon de bonheur just forever and ever et les fragrances du bonheur au doux parfum subtil parfait équilibre de senteurs esquise et raffiné voilà mais alors celle ci là mon rayon de bonheur et puis boum dans mon coeur voilà bref il en fallait peu donc voilà ça c'est ma petite commande comptoir du scrap et et puis c'est tout voilà donc pour l'instant je vous montre ça donc ça ça va être un haul que je vais regrouper sur les trois mois où j'avais dit que je faisais pas d'achat donc là vous avez vu c'est les petits achats que j'ai fait là et puis il m'en manque encore à recevoir de la fourmi et de craftelier justement et après je verrai si je complète ou pas cette vidéo donc je débarrasse tout et je continue donc on continue avec les achats craftelier je me suis fait un popo vous avez vu ça je me suis coupé bref c'est pas grave donc les achats craftelier vous allez voir c'est vraiment du basique en plus du coup j'en ai vraiment pas eu pour cher j'en ai eu pour 20 et quelques euros allez au max 30 euros et qu'est ce que j'ai fait j'ai utilisé les points j'avais beaucoup beaucoup de points donc hop oui j'avais beaucoup beaucoup de points ça m'a enlevé 10 euros je crois un truc comme ça donc c'était bien puisque du coup ça m'a enlevé les frais de port et j'ai économisé encore 4 euros donc c'était très bien donc je vais vous montrer ce que j'ai eu dans mon colis donc il y avait la petite carte je vais prendre une petite photo du coup de mes petits achats ensuite j'avais un petit livret pour découvrir les la marque craftelier basique comme ça je trouve super super intéressant d'avoir d'avoir fait un petit livret comme ça parce que en fait quand on commence le scrap souvent on cherche à avoir des trucs de la de la marque par exemple we are memory keepers etc mais en fait les marques des magasins sont souvent très très bien et donc faut pas hésiter à acheter ces choses là donc moi j'achète beaucoup de choses de la marque craftelier basique et j'en suis toujours 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 très satisfaite donc voilà donc c'est parti je vous montre ce que j'ai dans mon colis donc justement je me suis acheté la dernière perforatrice qu'ils ont créé c'est la perforatrice à œillets elle est toute petite elle est tellement mignonne oh je l'adore donc je l'ai testé ouais je l'avais remis dans la boîte donc ça marche c'est impeccable et par contre impossible de savoir où passe le petit morceau le petit rond je sais pas et du coup ben je ne sais pas où est ce que ça passe faudrait que je regarde en plus on peut pas la démonter enfin j'ai l'impression qu'on peut pas la démonter ah attendez non non je vais pas faire une bêtise mais bon bref regardez je vais vous le faire hop hop là et en à l'œillet et voilà ah je suis trop contente j'aime trop et donc ça ça s'enlève après je sais pas pourquoi ça s'enlève mais ça ça s'enlève qu'est-ce qu'il y a marqué créez vos propres œillets et décorez vos pages de forme en une seule perforation ouais ouais mais moi la deuxième forme je peux pas la récupérer donc je ne sais pas où elle est très bonne question alors vous allez me prendre vraiment pour une imbécile mais je ne sais pas bref je regarderai ça après parce que je vais pas sergiverser sur cette perforatrice à œillets je me suis après c'est pas grand chose vous allez voir j'ai pris du double face craptelier comme ça que j'adore voilà donc j'ai pris du 1,2 cm j'en ai pris 2 j'ai pris du double face 3D voilà de 1,8 cm sur normalement c'est 2 millimètres non ? 1 millimètre voilà hop j'en ai pris 3 j'ai fait le stock ensuite j'ai acheté la planche de tampon de chez Studio Forti qui va avec la collection Don't Grow Up et voilà pour faire ma couverture de mini album plutôt ça va être parfait voilà je suis ravie je vais aller mettre en couleur tout ça aux couleurs de la collection je vais essayer en tout cas et je vais pouvoir faire ma couverture ça va être trop bien donc voilà j'ai acheté et ça servira toujours pour des cartes bébés les albums bébés etc etc donc voilà et le dernier truc que j'ai acheté chez craptelier vous avez vu j'ai vraiment pas acheté grand chose c'est du quart stock miroir salut du quart stock miroir et donc ça c'est vendu par 15 feuilles ça coûte vraiment pas cher et j'ai pris la couleur rose gold voilà parce que je préfère ça au doré classique donc voilà donc hop j'ai pris ça et j'ai eu la sucette bien évidemment qui est accrochée à ma facture et que je mangerai cet après midi pour le goûter voilà donc et bien j'enlève tout ça et bien je continue bon pour continuer avec les achats que j'ai fait durant ces trois mois je me suis acheté sur la fourmi deux petites choses donc ce Dice qui s'appelle trio de mini bulles voilà je l'avais jamais vu mais j'aimais trop celle avec le petit coeur donc je l'ai pris voilà et du basil rose en teinte vanille vous savez ça c'est pas rose mais c'est vanille pour mon album des pandas que vous avez dû voir donc voilà bon bah là j'ai j'ai plus rien acheté donc j'espère que je vais tenir encore et si je recraque je le rajouterai mais sinon je viendrai faire une petite bon bah voilà je reviens pour vous dire au revoir pour la vidéo haul je pense que je vais m'arrêter là j'ai rien acheté de plus que ça et c'est déjà beaucoup en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu alors oui c'était des achats qui dataient un petit peu du coup mais que voulez vous hein quand j'ai pas mal de vidéos je suis obligée de décaler etc etc bref donc bah sur ce je vous laisse je vous fais de très très gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là scrapez bien ciao ciao ciao